Je suis tombé sur votre blog A quasi totalité c'était des blessures par arme à feu Des blessures par balle Des blessures d'armes de gros calibre Avec des armes de guerre Des plaies du thorax, de l'abdomen Des fractures des jambes, des fractures des bras Et puis là dessus aussi des traumatismes psychologiques Les gens qui assistent à ce genre de choses Ça laisse des traces Même si on n'est pas blessé dans son corps On est blessé dans son âme Et on avait un psychiatre avec nous J'ai vu beaucoup de violences De fusillades, d'explosions D'immeubles qui brûlent D'accidents avec très nombreuses victimes J'ai même été médecin militaire en Afghanistan en 2008 Donc j'ai vu beaucoup de choses Je n'ai jamais vu autant de victimes en une seule fois C'est ça la caractéristique de cette nuit C'est que Paris a eu à faire face à un nombre de victimes considérable Et particulièrement à un nombre de victimes graves considérables La rumeur c'est incroyable En très grande majorité c'était des jeunes effectivement Qui venaient du Bataclan ou des environs du Bataclan Qui étaient donc en bonne santé Vous voyez c'était déjà en bonne santé Et ça a probablement aidé à les soigner C'est à dire que le temps est moins inconfortable Quand on a à attendre une heure ou deux Quand on est jeune en bonne santé Quand on est blessé Que quand on est déjà vieux Et malade Catering Catering alors c'est ceux qui sont en charge De préparer les repas Est-ce qu'il y a eu un bruit ?